Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons parcourir la maison. La maison, un inédit de Julien Gracq qui a été retrouvé et qui a été donc publié aux éditions José Corté en 2023. Il s'agit d'un texte très court qui parle donc d'une maison, un texte dont nous avons aussi dans cette édition le manuscrit, deux versions même du manuscrit. Alors voilà l'écriture de Julien Gracq, un premier état du manuscrit et puis un deuxième avec un peu moins de rature, l'écriture très serrée de Julien Gracq qui donc écrit la maison. Nous sommes sans doute vers 1941 ou 1942 au moment de l'écriture de ce texte, cette nouvelle qui nous parle donc d'une maison. D'une maison d'abord vue de loin, voilà le début de cette nouvelle. Une douzaine de kilomètres avant d'arriver à A, la route nationale qui commence ici à descendre doucement à travers des étendues de plateaux bas, largement ondulés, vers la vallée de la M, borde pendant une demi-lieue une tâche lépreuse au milieu du paysage bocagé, une étendue de campagnes remarquablement hostiles et désertes. En ce temps-là, qui était celui de l'occupation allemande, je me rendais presque chaque semaine de V à A. Par l'autocar fourbu, enfermé, surpeuplé qui les reliait encore, et debout comme je l'étais presque toujours dans le couloir central où les voyageurs s'imbriquaient comme haran en cac, il était rare que passer les pavés caotants du petit bourg de G, un secret mouvement de curiosité ne me fit pas baisser la tête pour regarder à travers la vitre embuée, et tâcher de surprendre à un tournant de la route le débouché maintenant bien connu d'un chemin creux, le bouquet de chêne, la borne blanche à partir de laquelle l'échappée de paysages la plus répulsive et la plus régulièrement désolée et morne que j'ai, je crois, bien vu de ma vie. Le lieu ne donne pas très envie au départ. Nous sommes donc pendant l'occupation. Alors ce qui est surprenant par rapport à ce que je viens de dire, c'est que il semblerait qu'il écrive ça après l'occupation. Oui, la postface nous dit qu'il semblerait que ça soit écrit entre 1946 et 1950, mais ça se passe en 1941-1942 pendant l'occupation allemande, et donc lieu, désolé, période désolée et désolante, que cette période d'occupation et cette maison, mais cette maison, pour l'instant, on ne l'a pas encore vue. Où est-elle ? Disons la suite. Il me serait difficile de dire quelle singularité apparente pouvait arriver chaque fois aussi intensément mon regard à cette zone étroite. Pareil, au coup d'ongle d'un doigt mauvais au travers de campagnes banales et cossues. Sur ces phrases de Gracq, avec des comparaisons extrêmement précises, extrêmement fines. À tout prendre, ce n'était guère que ce que l'on eut appelé en Poitou une brande. Une étendue confuse de taillis maigres de chênes et de châtaigniers, montant en pente douce à partir de la route, puis au-delà d'un pli de terrain très ouvert, se relevant vers l'horizon en une pente plus inclinée, jusqu'à une ligne de rochers de grès blanchâtre qui finissait par crever la mince pellicule du sol. Oui, une friche. Mais c'était bien la friche la plus rebelle à la hache, la plus abandonnée qu'on pu voir. Au plus lointain de mes souvenirs que je remonte, je ne la revois jamais verdoyante. Avec ses fouillis irzutes à la fois compactes et malvenues, sans chemin, sans allées, son sol ligneux tapissé de feuilles pourries, les branches tordues et hargneuses des chaînes nains qui embarricadaient les profondeurs contre le regard à quelques pas de la route, en toute saison ternie par la grisaille crayeuse, éteinte d'une couleur pulvérulente, de terre de brouillère et de feuilles sèches. C'était vraiment une étendue miséreuse et maladive, une terre gâte dont le regard se fut détourné comme d'une sannie, n'eût été, à trois ou quatre cents mètres peut-être de la route, la construction inattendue qui apeurait ses taillis crayeux et nocturnes comme l'affût précautionneux et tendu d'une bête lourde au milieu de ses solitudes. Évidemment, ces longues phrases qui détaillent le lieu. Julien Gracq était géographe et il met l'accent sur ce qui fait l'essence de ce lieu. Et il y a donc une construction. Cette construction, c'est cette maison qu'il voit loin depuis la route. Mais un jour, il va s'en approcher. Il va aller voir, et c'est bel et bien de cela dont il est question, dans la maison. C'est une approche. Il va donc se rapprocher par une journée où il pleut, où il fait mauvais temps. Il va agir en chasseur, presque, face à une bête sauvage. D'ailleurs, il y a des bois pas loin où il va se cacher, où il va attendre. Je demeurais. Il me semble plusieurs minutes parfaitement immobile. L'éclaircie avait passé. Une pluie fine et silencieuse noyait la fin de journée déjà sombre. La tâche blanche et élargie de la nappe fantomatique au milieu de sa clairière de brume aiguisait le froid grelottant. Une extraordinaire suggestion d'abandon et de tristesse, au-delà des mots, au-delà de tout réconfort, me serrait le cœur devant cette scène vide, cette table servie pour la nuit d'hiver au milieu des mousses pourries et des bois noirs. Il y a une table à l'extérieur, avec encore tout pour y manger. Le mot scène, d'ailleurs, cette scène vide, il s'agit bien de la scène C-E, accent grave, N-E, c'est-à-dire le repas. Mais le repas où plus personne ne mange. Un pressentiment confus et obsédant de voyages sans retour, d'adieux transis et lugubres, de fractions du pain dernières et condamnées. Des branches recommençaient à me glisser dans le cou, une à une, des gouttes glacées, et je frissonnais brusquement. La buée grisâtre et morne des soirs d'hiver suintaient du sol gorgé, envahissaient la cour, le rideau était retombé, la scène vide, et là, ça n'est plus la même scène. C'est bien la scène, avec un S devant. C-E, accent grave, N-E, la scène vide, toute chose en ces lieux, indiciblement, avait pris fin. Il n'y avait plus rien à chercher ici. J'avais à peine fait deux pas hors de ma cachette que je m'immobilisais, le pied suspendu. Une voix s'élevait de la maison en ruine, la voix d'une femme qui chantait « Il y a quelqu'un ». On avait cru que la maison était abandonnée, à la hâte, parce que c'est une maison en mauvais état qui nous est décrite auparavant dans de longues descriptions qui nous plonge dans une ambiance, cette ambiance du lieu et du temps. Du temps dans tous les sens du terme. Il pleut et c'est le temps noir de la guerre. Eh bien, tout d'un coup, la voix d'une femme qui chante, tout d'un coup, ce qui nous faisait peur, nous attire, crée peut-être un désir, la naissance d'une image beaucoup plus positive et qui saisit notre personnage à l'affût qui le surprend et qui le fascine. Il y a plus d'une manière pour la voix humaine de nous prendre, de nous tenir en suspens, les tempes froides, le souffle coupé, pour quelques instants, l'oreille miraculeusement contre la porte, sur le seuil d'un monde où tout se passe d'une autre sorte, où le temps revient, où le seul toucher rappelle, où le cours même des choses se livre à volonté dans une pure déhiscence de fleurs et dont elle nous apporterait le pressentiment de la pure vibration. Une sorte d'idéalisme comme ça, d'image, de quelque chose qui provoque une sorte d'extase que cette voix elle chantait très au-delà de la gaieté et de la tristesse, à la fois très ancienne et merveilleusement revenue, incroyablement tôt levée, dispensant sur toute chose une lumière d'avant le matin. On voit le mélange des sens. La voix qui dispense sur toute chose une lumière d'avant le matin. Une lumière égale et juste qui semblait les fortifier et les nourrir et comme un reflet de limpidité et un saut de calme évidence. Mais la voix parlait d'autres choses encore en disant que c'était une voix nue pour rendre compte de la tension aiguë dans laquelle elle me cloua sur place, il me semble que je devrais mettre l'accent sur tout ce que le mot évoque très concrètement des mois soudains et de première alerte sensuelle. La voix était aussi, il était même singulier qu'on en douta aussi peu sur d'aussi légers indices, celle d'une femme dévêtue très exactement, d'une femme désœuvrée, l'esprit encore à peine en rumeur qui va que sans hâte à sa toilette. Et voilà que naît une vision charnelle, érotique de ce qui était une voix et qui n'est pour l'instant qu'une voix. Va-t-il se rapprocher plus au risque de faire disparaître le chant ? Je demeure il a de longues minutes, envoûté, suspendu, ne respirant plus que selon le souffle de cette voix ensorcelée. Il attend. Va-t-il voir quelque chose ? Va-t-il vivre autre chose ? Ce qui est certain c'est que cette maison qui au départ nous plonge dans une sorte d'angoisse, dans un monde presque fantastique, on s'attend à une maison hantée, eh bien le fantôme soudain devient beaucoup plus attirant. Et tout ça dans le style si subtil, si précis dans l'utilisation des adjectifs dans le déroulé de la phrase de Julien Gracq « La maison » un aperçu qui nous permet peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas Julien Gracq d'entrer dans cette œuvre-là, œuvre difficile si on entre par la grande porte, si on entre par le rivage des cirtes par exemple qui est un de ces romans de l'attente qui est aussi cette nouvelle La maison mais justement la tension est permanente en étendu vers quelque chose ou vers quelqu'un. Donc un très très beau texte que La maison de Julien Gracq est un très beau texte qui est un très beau texte car